Bonjour à tous, bienvenue dans Destination Soi-même, la chaîne YouTube qui va vous aider à définir vos rêves, vos objectifs et à trouver votre voie dans votre vie professionnelle et encore plus. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment définir un objectif avec précision, en 5 questions. Avoir de la précision dans ce que vous faites, c'est tellement important pour que vous sachiez où vous allez, pour que vous sachiez dans quelle voie vous dirigez. Si vous n'êtes pas assez précis quand vous définissez vos objectifs, vous allez avoir de la peine à vous projeter. Et c'est en se projetant dans nos objectifs qu'on crée cette excitation que je ressens personnellement quand j'avance mes objectifs. Et en plus que vous allez réussir à plus facilement passer à l'action dessus. Parce que plus votre objectif sera vague et plus vous aurez de la difficulté à le concrétiser et à passer à l'action au quotidien, dans votre quotidien, chaque jour, pour que vous puissiez avancer vos projets. Donc je vais vous présenter les 5 questions qui m'aident à définir mes objectifs de manière plus précise. La première question à vous poser, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez beaucoup de temps libre ? Est-ce que vous voulez un projet qui vous passionne et dans lequel vous serez prêt à travailler plus que 50-60 heures par semaine ? Est-ce que vous voulez faire un art ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans la danse ? Est-ce que vous voulez être entrepreneur ? Est-ce que vous voulez faire les deux, entreprendre et dans l'art ? Est-ce que vous voulez devenir un professeur ? Est-ce que vous voulez devenir un scientifique ? Vous devez savoir ce que vous voulez pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est important que vous commencez à vous poser la question de ce que je veux. D'ailleurs, je vais vous passer ma vidéo sur comment définir votre vision et qu'est-ce qu'une vision. Ça va vous aider à répondre à la question quoi. Mais c'est important de vous la répéter cette question parce que des fois on peut oublier ce qu'on veut ou bien dériver dans d'autres objectifs. Et le fait de vous rappeler ce que vous voulez, quelle est votre vision, va vous aider à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et de commencer à le voir afin de rester centré sur votre objectif. Donc le quoi est très important. Ensuite, un point très important, c'est le quand. Quand allez-vous passer à l'action ? Quand allez-vous réussir cette première étape ? Quand allez-vous faire ces actions ? Si vous ne définissez pas de quand, de date butoir, et bien vous aurez tout le loisir de reporter au lendemain vos objectifs. Enfin, oui, vos projets, vos objectifs. Vous pourrez vous dire, bon, ok, j'aimerais devenir un artiste. J'aimerais faire de la peinture contemporaine. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, on va dire de la peinture contemporaine. Et supposons que vous vous dites, bon, je m'y mettrai, je vais m'y mettre. Je vais en faire un peu tous les jours et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est déjà bien, si vous réussissez déjà à en faire chaque jour, c'est déjà un très bon pas. Mais par contre, si vous définissez pas un objectif d'ici à une semaine, d'ici à un mois, d'ici à un an, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez viser, combien vous voulez gagner, combien vous voulez vendre ou bien quelque chose, je ne sais pas, combien vous voulez créer par exemple, combien de peintures, de toiles vous allez faire, et bien vous allez rester dans l'abstrait, vous allez rester dans… Votre projet pourra vous prendre beaucoup trop de temps, beaucoup plus de temps que vous auriez pu faire si ça se trouve. Excusez-moi, il y avait un insecte, c'était une mouche qui était sur mon bras. J'ai cru que c'était une abeille, une guêpe, j'ai eu peur. Et donc en tout cas, faites en sorte de vous fixer une date butoir et marquez-le, marquez-le maintenant. Si vous avez un premier pas, un objectif, marquez-le quand vous allez le faire. Si vous avez un objectif, marquez dans un mois ce que vous voulez atteindre, combien vous voulez gagner dans votre entreprise, combien vous voulez vendre, combien de clients vous voulez avoir, combien d'abonnés vous voulez avoir sur votre chaîne YouTube. Marquez des objectifs aussi précis que possible et mettez une date pour les atteindre. C'est vraiment important. Ensuite, la troisième question, c'est le comment. Le comment, c'est un peu différent, il n'y a pas besoin d'être aussi précis que le quoi et le quand. Parce que le comment n'est jamais définitif. Le comment peut changer en cours de route. Donc le comment peut vraiment varier selon votre état créatif, les opportunités qui apparaissent devant vous, la manière dont vous réussissez à les saisir. Et donc le comment peut rester plus abstrait. Le but, c'est que vous réussissez à avoir une vision, à avoir une date. Et ensuite, vous pourrez toujours vous adapter sur le comment. Le comment, il y a, comme on dit, comme on pourrait dire l'expression, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, pour arriver à Rome, pour arriver à vos objectifs de rêve, soyez, restez ouvert sur le comment. C'est vraiment le conseil que je voudrais donner à cette question. Mais d'un côté, ayez une première action. Le comment, je vous le mets dans cette vidéo pour définir des objectifs précis. Parce que le fait d'avoir une première action va quand même vous aider à passer action. Parce que si vous vous dites, oui, bon, le comment, on verra comment ça se passe. Eh bien, vous allez peut-être rester bloqué parce que vous avez de fortes chances de ne pas savoir par quoi commencer. Donc, le comment, définissez une première action, peut-être une deuxième, un plan. Mais ne soyez pas rigide sur ce plan. Soyez ouvert à le changer, à le modifier et à le transformer au fil du temps. La quatrième question, c'est où ? Où vous allez être dans votre projet ? Est-ce que votre projet vous demande de bouger géographiquement ? Est-ce que les opportunités que vous cherchez ne se trouvent pas là où vous êtes ? Est-ce que ce projet se passe plutôt à l'intérieur, dans la maison, ou bien à l'extérieur, en plein air ? Où vous voulez être ? Est-ce que vous préférez être en plein air, comme moi, là, je tourne des vidéos dehors parce qu'il fait beau, mais je serais capable de les tourner à l'intérieur ? C'est une question que vous devez vous poser. Si vous cherchez un travail, est-ce que vous voulez plutôt travailler à l'extérieur ou à l'intérieur ? Est-ce que vous voulez plutôt être dans un bureau ou bien plutôt dehors ? Si vous voulez plutôt être dehors, peut-être que vous allez chercher plus un travail dans le jardinage ou bien quelque chose dehors, peu importe. Et au lieu de chercher quelque chose, il y a la mouche, je crois que c'est une mouche qui aime bien grimper sur mon bras, désolé. Mais en tout cas, demandez-vous où vous voulez être. C'est très important. Donc, quel pays vous voulez être ? Un pays plutôt exotique où il fait beau, un pays où c'est plutôt l'hiver, où il fait froid, il y a la neige, vous aimez bien la neige ? Pensez à ça. Ensuite, avec qui vous voulez être ? Est-ce que vous voulez plutôt faire ce projet en solo ou bien au début, vous voulez être en solo et après avoir des partenaires ? Ou bien vous êtes quelqu'un qui a envie de faire un nouveau projet avec des nouvelles personnes ? Donc, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, vous voulez être entrepreneur ou que ce soit devenir champion de basketball. Peut-être que vous voulez former une équipe pour vous entraîner ensemble. ou bien vous voulez devenir politicien et vous voulez avoir des gens autour de vous. En tout cas, essayez de vous demander avec qui je veux être. Et ça n'a pas besoin d'être des noms précis, peut-être que vous ne les connaissez pas encore ces personnes. Mais au moins, avec quel type de personnes vous voulez être ? Comment ces personnes vont penser ? Où ces personnes vont aller ? Ça rejoint la question du où, vous voyez. Où ces personnes vont aller, où vous allez les trouver et avec quel genre de personnes vous voulez être ? Vous voulez être avec des artistes, vous voulez être avec des politiciens et surtout, comment ils sont là-dedans ? En principe, vous aurez tendance à vouloir chercher des personnes qui sont confiantes, qui sont dynamiques, qui vont vous aider à avancer vos projets. D'ailleurs, je vous suggère fortement de trouver ce genre de personnes parce que c'est de cette manière que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez avancer encore plus vite. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous résumer ces cinq questions. Pensez à votre vision, trouver de quoi ? Pensez au quand, quand vous allez atteindre vos objectifs, à quelle date ? Mettez une date butoir. Pensez au comment. Le comment n'est pas besoin d'être si précis, mais pensez au moins à une première action qui vous permet de vous mettre dans le bain et qui vous permet de commencer votre projet. Pensez au où, dans quel endroit vous voulez être, dehors, à l'intérieur, dans quel pays vous voulez être. Et pensez au qui, avec qui vous voulez être, avec qui vous voulez être entouré dans votre projet. Voilà, c'était ma vidéo pour définir votre objectif de manière précise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour aider vos amis et toutes les personnes qui sont autour de vous, qui n'arrivent pas à définir des objectifs et projets précis. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez recevoir mon mini-cours vidéo, ma série de vidéos sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous guide pour que vous réussissez à vaincre la peur de l'échec de manière concrète, avec des exercices simples et efficaces. Je mettrai le lien prochainement dans la description de la vidéo. Et puis, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, passez à l'action. Et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou plutôt, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !